bonjour sacré féminin sacré masculin alors voici la guidance du jour j'espère que tu vas bien je me suis amusé avec l'oracle moja les gardiennes à placer cette boîte là les gardiennes des sagesse ancestrales je parle pas très fort parce qu'il est tôt tout le monde dort à la maison et donc ça me permet de faire une petite guidance tranquillement ce matin voilà et je te montre la boîte de l'oracle moja de manou et kik à la une boutique et si et je m'amusais à le battre et à regarder quel serait le message et il ya un paquet comme ça hop de trois cartes qui est tombé donc elles sont tombées dans ce sens là et le message était tellement beau que j'avais envie de te le partager voilà donc voilà ce vers quoi on va voilà donc j'ai commencé par la première c'est ce qui se passe je dessine les messages du ciel vers la terre afin de guider les âmes dans leur nouvelle incarnation tu peux faire un passé présent futur aussi le pouvoir au centre donc ici on a c'est l'estine non à iso le pouvoir de l'amour est immortel et divin j'incarne cette essence prestigieuse et on avait star et c'est celle ci qui m'intéresse tout particulièrement et je vais aller lire le message de vesta de manou et kik ses textes sont magnifiques je suis la flamme ardente et à l'ami donc la f elle entre crochets parce que on peut dire je suis l'âme ardente aussi qui annonce la métamorphose de vos foyers voilà je suis la flamme ardente ou l'âme ardente qui annonce la métamorphose de vos foyers c'est assez intéressant parce que en ce moment je vois beaucoup même dans les guidances personnelles de de purification par le feu de tranche de transformation transmutation par le feu comme l'alchimiste qui a ses lampes philosophique pardon je remets ça un petit peu mieux ces deux lampes philosophiques haut dans une écuelle qui se situe au dessus du feu mais c'est aussi peut-être la renaissance telle telle le phénix ça peut ça peut complètement être ça aussi alors je vais te lire le texte donc laisse moi juste un petit moment pour chercher vesta savoir où elle a été mise alors c'est pas par ordre je suis désolé ça n'est pas par ordre alphabétique donc je le cherche mais j'ai trouvé et après on prendra le grand jeu mademoiselle le normand ici celui-là à droite et le tarot essentiel en ce moment ce sont le grand jeu mademoiselle le normand c'est mon compagnon de toujours et en ce moment le tarot essentiel je l'utilise beaucoup alors ici avec vesta c'est un changement qui se fait au niveau donc tu auras compris du foyer il ya une notion de maîtrise du coeur de nettoyage énergétique de nettoyage de la maison de purification tu vois c'était ce que je te disais de guérison du coup de sexualité même si je pense plus à la sexualité sacrée de guérison purification liée à l'intimité vesta est guidé par l'omniscience de ce qui se passe dans nos maisons extérieures et intérieures afin d'accompagner nos destinées toutes tracées mais pas immuables gardienne aussi pour les femmes du bassin sacré le bassin donc le bas en bas sain comme sain s-a-i-n du langage des oiseaux j'aime bien le langage des oiseaux ce temple intérieur qu'est la yoni vesta soulage et guérit l'énergie sexuelle féminine mutilée et blessée notamment par des rites anciens combinés à la sauge et autres plantes médicinales vesta est notre reine mère dans le ciel comme sur la terre elle veille et ans est ancienne ses sagesses de guérisseuse bienveillante à tous ses enfants ou qu'ils soient on dit que ces dés aux multiples vertus possède une connexion toute particulière avec les jeunes gens et bien souvent aussi avec les nouveaux-nés elle accompagne c'est peut-être pour ça qu'elle est apparue puisque j'ai accouché il ya quelques mois il n'y a pas si longtemps que ça elle accompagne réunis et adoucit les maux de l'enfance par son amour inconditionnel tout droit venu des essences de la mère divine son goût de répandre l'esprit de tribus protectrice et harmonieuse en nos mondes lui confère une place toute particulière chez les plus jeunes ainsi vesta recueille préserve apaise chuchote et prend soin elle réactive nos énergies intimes et profondes au moment propice même si nous ne percevons pas l'exactitude du changement spontanément cette déesse souvent représentée avec une tête d'oiseau annonce le ou les bouleversements dans nos foyers elle est cette divinité à découvrir sous plusieurs facettes prodigieuses par le feu et l'enveloppe brûle et redonne à nos vies le sens et le chemin à suivre pour mieux parcourir et découvrir nos destinées en apprentissage apprend qu'il tire et tissage du 10 vesta est la gardienne de nos centres une mère généreuse au pouvoir immense qu'elle désire transmettre à toute âme désireuse d'expérimenter ses passages si vous avez tiré cette carte un changement sain et purificateur arrive dans votre foyer qu'il soit physique psychologique ou symbolique c'est aussi l'annonce de guérison de la yoni chez les femmes intervention divine de réparation par la puissance de l'élément feu cela peut être également synonyme d'une naissance ou bien d'un déménagement c'est pour ça que j'ai vraiment envie de te lire vesta parce que je trouve que c'est voilà c'est puissant là pour le pour l'énergie féminine la polarité féminine pour le féminin sacré et bien le mantra est celui là je suis le changement positif intime et profond de chacun de mes foyers je prends conscience des mots du chaos qui ont pu être et se répandre en mes centres énergétiques comme physique afin de me libérer en conscience des vieux traumas et schémas nocifs à mon évolution dans l'ici et maintenant et pour le reste de ma vie je brûle définitivement chacune de mes peurs erreurs et malentendus des faits passés qui sont désormais inutiles à mon cheminement je renais je suis la flamme ardente qui annonce toute transmutation dans la prospérité je mets de l'amour dans tout ce qui me fait vibrer avec les puissances énergie de vesta je tends vers mon bien le plus élevé peut-être que tu auras envie d'avoir le texte donc je vais te le mettre là et tu fais pause c'est le mantra donc c'est la page ici un c'est là voilà j'essaie de d'avancer un petit peu comme ça tu peux peut-être faire pause voilà et pouvoir lire ici voilà c'est un petit peu long mais je trouve que ça en vaut la peine voilà et le texte est magnifique eh bien je prends le tarot essentiel et puis on va voir ce qui tombe l'épreuve voilà là c'est ce qui se vit en ce moment peut-être c'est peut-être que alors là j'en ai deux qui sont restés comme ça on va prendre les deux il y en a une qui est restée coincée dans ma main comme ça on l'apprend je vais prendre la deuxième ici qui est à l'envers la conséquence dans ce qui a travaillé celle-ci je sais plus si c'est un endroit ou l'envers c'est l'endroit et là c'est ce qui va aider favoriser justement les choses le chemin alors on va d'abord commencer ici c'est ce qui se passe en ce moment il ya certainement effectivement des épreuves c'est pas évident ça se passe là bon la carte elle est elle est à l'endroit là c'est la maison de dieu en fait ainsi c'est réagir face à l'adversité à s'est faire face aux épreuves c'est aussi du coup ça peut être assez brutal c'est aussi accepter les remises en question quand on parlait d'une purification ça peut peut-être en faire partie aussi du coup donc donc c'est ça les preuves bah ouais c'est ça sur les remises en question c'est pas évident c'est pas forcément facile on voit que ça peut être difficile elle est à l'endroit donc quand elle est à l'endroit c'est c'est positif c'est à dire que là en fait on parle de par un événement qui peut peut-être être brutal de retrouver en fait d'être soit sans masque d'être dans la pleine authenticité m'ont dit que l'authenticité ici est indispensable voire un nécessaire il ya une notion de de disparition de l'ego aussi on parle d'une transformation qui est rédemptrice tu vois ça va vraiment dans le même sens que que vesta donc il peut y avoir des craintes mais on te dit qu'elles sont bénéfiques et puis elles seraient tout à fait légitimes quand quelque chose arrive d'un coup c'est l'inconnu total et puis ça peut être des changements de vie assez 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 radia pas radicale pardon non rapide je veux dire ben d'ailleurs cette carte elle parle d'un virage à 180 degrés voire moi je dirais aussi de d'un virage à 360 degrés pour certaines personnes mais il est positif les conséquences elles sont positives la carte est à l'endroit donc c'est positif c'est un changement qui va être subi c'est l'écroulement de quelque chose qui peut être d'un projet aussi qui finalement n'est pas réalisable et du coup c'est positif en fait donc pas d'inquiétude pas de crainte ce qui se passe est bon en fait en tout du coup c'est vraiment il ya cette notion de way de faire confiance en fait tout simplement mais vraiment cette notion là on te dit bah oui fait confiance c'est pas évident mais fait confiance et puis m'a ensuite en face on a la conséquence qui nous parle de libre arbitre mais elle est à l'envers donc il ya une notion de déséquilibre en fait on parle de dette karmique de frein en fait à l'évolution donc ça peut être la purification cette transformation pour justement quelque part comment on a dit ça il ya le remboursement de ses dettes karmiques j'ai envie de dire ça puisqu'on parle de dette karmique et il ya le remboursement des dettes karmiques non c'est pas ça je sens plutôt comme étant une comme la carte elle est à l'envers une véritable pour moi c'est comme s'il n'y avait plus de karma en fait c'est ça que je sens c'est à dire qu'il ya une purification du karma mais complètement il ya une véritable purification du karma par cette carte là parce que là on voit qu'ils bloquent on voit que vraiment il ya des dettes karmiques et ça bloque voilà il ya un déséquilibre il ya un frein en fait à quelque chose et ce changement va complètement transmuter en fait ce qui bloque les blocages tu peux voir la carte de la conséquence à l'envers comme vraiment de véritables blocages quoi ça nous parle aussi que ici et bien ça peut être une séparation à laquelle on s'attendait pas aussi ici tu as l'épreuve tu as la transformation attention tu dis que c'est positif ça peut être vécu vécu vraiment parce que pas attendu de manière négative mais non c'est positif c'est une transe et c'est vraiment une transformation pour plus d'authenticité c'est aussi pour remettre l'ego à sa place aussi également et c'est levé les freins c'est une transformation qui permet de lever les freins donc oui il va y avoir des séparations on voit que les des situations qui sont bloquées il ya le temps aussi peut-être que le temps basse à stagne ça peut nous parler d'une stagnation aussi il ya plusieurs possibilités et du coup forcément c'est une stagnation oui c'est une véritable épreuve mais quelque chose qui va faire bouger les choses et d'ailleurs on parlait de libre arbitre tout à l'heure un canton elle est allant à l'endroit cette carte là nous parle la conséquence et nous parle de libre arbitre et bien ici avec le choix qui va vraiment ce qui va aider favoriser ou pas le cheminement et bien en fait on te dit que c'est toi qui choisit mais c'est ici tu choisis aussi de voir les épreuves les preuves qui ici ou les épreuves de manière positive ou négative voilà là ce qui tombe c'est ce qui n'a plus lieu d'être en fait en fait s'il ya séparation tout ça c'est vraiment ça nous parle de ça donc ça c'est voilà le choix c'est ça si tu as le choix et c'est le choix de l'amour en fait c'est ça libre arbitre tu fais le choix de quoi de la peur ou de l'amour c'est ça que ça veut te dire est ce que dans ce que tu vas vivre ou dans ce que tu vis qui est pas facile qui est une épreuve mais une épreuve qui te transforme je fais un petit clin d'oeil à une cliente que j'ai eu plus particulièrement qui peut-être se reconnaître se reconnaîtra et je trouve que la guidance justement un peu lui parler et bien je l'ai eu hier et ça peut vraiment lui parler et bien c'est ça c'est le choix de l'amour de l'amour de soir du véritable amour inconditionnel ou alors de la peur de l'hésitation de l'indécision de la lâcheté de la facilité voilà qu'est ce que tu décides il faut savoir que le choix c'est l'amoureux donc ça peut être aussi l'arrivée d'une personne qui t'aime ou que tu vas aimer on dit que c'est l'arrivée d'une personne aimante ou à aimer tout dépend de ce qui l'entoure ben oui là pour moi c'est le choix vraiment de cet amour d'abord pour toi et c'est surtout le bon choix donc on va voir la carte qui suit la quatrième carte pour savoir si on va dans ce sens là on déjà c'est positif parce que la carte elle est à l'endroit donc il ya cette notion aussi de l'expérience du choix de l'expérience de l'accueil de ce qui est que tu ne peux pas changer et donc ça peut créer une certaine une dualité ça c'est pas toujours évident aussi à accepter et il ya cette notion d'acceptation aussi voilà et là dedans c'est en fait ça en vient à accepter l'autre comme il est à respecter sa vision des choses sa perception des choses sa réalité qui est la sienne est différente de la tienne par exemple dans une relation amoureuse et c'est aussi le doute avant la prise de décision le choix au centre c'est vraiment tout ça en fait mais là il ya voilà c'est il ya le fait de se poser avant que voilà à un moment donné une épreuve elle demande elle amène la réflexion elle amène à se poser une réflexion qui est qui n'est pas qu'avec la tête qui est vraiment qui est bien ancrée dans le corps en fait j'ai envie de dire dans le corps et dans le coeur et c'est vraiment cette notion du bon choix en fait voilà et c'est bien sûr le bon choix à partir du moment où tu t'écoutes c'est toujours le bon choix sert c'est l'intuition c'est vraiment relié à ton intuition d'abord tu t'écoutes et tu vas ressentir tu vas sentir que c'est le bon choix tu vas le sentir en toi en fait c'est ça pour ça que je te dis c'est vraiment quelque chose qui est très ancrée dans le corps et c'est la décision dans le corps c'est pas quelque chose qui réfléchit avec la tête voilà pas uniquement en tout cas et du coup j'en ai quatre là ça fait un peu beaucoup j'en voudrais juste une pour la synthèse pour la conclusion plutôt pour la réponse à la question non j'en ai pas qu'une mais j'ai celle ci s'est quand même retourné alors on va regarder en tout cas la réponse c'est l'amour déjà donc ça revient encore à l'amour comme le choix l'amour derrière on a le voyage donc ça c'est aussi comme aller renverser le voyage et cette notion de ceux de ceux on va venir de se poser en fait c'est un voyage qui est intérieur qui est très intérieur et une notion d'introspection justement c'était ce que je te disais il ya quelque chose qui est à venir là alors faut faire attention parce que peut y avoir une petite dépression une grande dépression avec ça parce que en fait quand il ya des épreuves on peut sentir complètement oui baloté il ya une notion d'instabilité voire d'incapacité donc attention c'est revenir c'est vraiment l'amour est guérisseur ici l'amour est guérisseur ici et en fait ce qui est bien c'est que voilà là on voit qu'il ya un déséquilibre comme la carte est à l'envers et l'instabilité mais en fait tu retrouves la maîtrise voilà et donc l'instabilité elle entre l'amour et la maîtrise voilà oups alors la maîtrise c'est aussi on voit qu'on a c'est la puissance en fait la puissance sur les événements on a l'aigle ici en bas donc c'est l'empereur dans le tarot et c'est aussi cette maîtrise elle se fait en étant à l'écoute de soi voilà pour pour réaliser ce que tu souhaites et on voit qu'on a quand même cette notion de d'amour c'est être à l'écoute de tes rêves tu vois là on a l'amour les belles cette carte et l'an te demande d'être à l'écoute de tes rêves en fait c'est vraiment il ya écoute soit l'écoute de tes ressentis et des ressentis physiques du corps ton corps il te parle une intuition elle passe aussi par là le corps en clairsentience voilà tu as la clairaudience et la clairvoyance aussi mais tu es sûr de ne pas te tromper en si tu es bien à l'écoute de ton corps est ce qu'il ya une contraction dans le corps c'est un grand oui ou est-ce qu'il ya c'est un grand nom pardon ou est-ce qu'il y a une expansion et là c'est un grand oui ça se contracte bas c'est non ça s'expansent ça se détend à l'intérieur alors oui c'est un grand oui bien c'est ça c'est faire le lien entre ton intuition tes rêves tes désirs tes besoins tes envies et toute l'énergie que tu vas donner pour concrétiser réaliser ce que tu souhaites il ya vraiment cette notion là on peut aller fait penser que vraiment tu vois l'épreuve n'est pas une épreuve c'est vraiment ça t'emmène vers là à mieux te connaître et c'est ça une véritable transformation et aller vers quelque chose qui est plus en cohérence avec toi en fait la maîtrise c'est vraiment cette idée d'incarnation je disais ça passe par le corps c'est vraiment ça c'est ce qui se passe on parlait de karma aussi tout à l'heure c'est il ya vraiment cette notion d'incarnation c'est c'est l'humain dans son incarnation en fait la personne dans son incarnation c'est donc c'est tout ce qui concerne bas la concrétisation dans la matière la matérialisation d'une pensée d'une idée cette notion de stabilité envoyez que voilà il ya une instabilité on l'a vu avec le voyage tout à l'heure mais la stabilité revient grâce à la persévérance à l'affirmation aussi à la volonté et à la certitude la certitude du ressenti dans le ventre en fait un c'est à dire que ça ce n'est même plus une certitude c'est tu sais tu sais tu sens en fait c'est vraiment tout ça il ya l'arrêt cette réalisation bien sûr par le travail par l'effort et m'ont dit de voilà de ne pas lâcher des objectifs et il ya peut-être une posture d'affirmation à avoir aussi en fonction du domaine il ya une notion d'enseignement enfin ou d'enseigner dans scène d'enseignant donc peut y avoir des personnes qui vont faire des formations et ça peut être aussi comme on a l'amour une relation qui enseigne ici comme pardon comme on a les deux ça peut être une relation qui enseigne des relations qui sont fortes comme les relations de flammes jumelles dames jumelles elles enseignent enfin pour moi toute relation enseigne dans tous les cas mais t'en a qui qui vont te challenger plus que d'autres et et qui t'amène au coeur de toi même bah pour moi c'est ça tu vois au coeur de toi même pour avoir cette maîtrise faire cette connaissance pour main de toi et c'est pas cette connaissance qui est plus vaste aussi c'est la connaissance de comment fonctionne le monde et l'énergie et comment les choses se concrétiser se matérialise ça va beaucoup plus loin que ça alors j'enlève ça et je termine avec le normand chaque fois je me dis que je vais faire plus court j'arrive pas qu'est ce qui va tomber allez si j'en ai j'en ai trois ça tombe bien on va les prendre et je vais les dérouler comme ça tout simplement et je les retourne et ben voilà il est vraiment question très clairement d'un changement voire d'un déménagement d'un nouveau départ c'est une c'est très beau il ya encore notre carte ici par rapport à la famille au sien c'est cette notion on a deux fois la notion de retraite un ici et là donc il ya vraiment une notion peut-être aussi de partir pour se retrouver soit là j'ai des personnes qui vont vivre un moment de solitude ou qui en ont fortement besoin on voit ça va être rapide les choses vont bouger rapidement parce que j'ai du rouge j'ai du coeur et du carreau donc ça va bouger rapidement pour une femme et bien c'est vraiment super parce qu'on a pouet là ici l'énergie féminine la polarité féminine est vraiment mise en avant pouet là bas c'est la femme mais c'est aussi le bonheur la prospérité c'est c'est la joie aussi également donc pour une pour une femme c'est positif en fait donc encore une fois même s'il ya des épreuves des difficultés dans tous les cas ce qui vient est positif donc c'est vraiment faire confiance ne pas s'attacher qu'aux apparences voilà c'est l'amour aussi c'est pas c'est la joie la joie de vivre mais c'est l'amour aussi voilà et il ya quelque chose là qui vient on parle du mois de septembre donc il ya toute une évolution qui peut ce qui s'est fait depuis le mois de septembre en fait parce que cette carte est dans le passé là donc si ça s'est fait depuis le mois de septembre ça nous parle aussi d'une période de un mois en fait qu'un jour ou un mois sert ce qui se passe là maintenant va être important là on est au printemps donc le printemps sont de nouvelles énergies c'est un renouveau et on sait vraiment ça complètement c'est resté on parlait d'authenticité tout à l'heure avec le chien il est vraiment question de ça en fait voilà c'est là on voit que tout ce qui était bloqué avant parce que là les perdrix tu vois elle elle s'envole mais pas elles n'arrivent pas elles sont à s'envoler à partir en fait vers l'horizon mais en fait on voit qui arrive on voit que le changement se fait il ya un désir de changement elles vont y arriver elles sont tournées vers le bateau et on peut d'ailleurs traverser la mer l'océan la rivière le fleuve dans ce changement là il peut y avoir des voyages de prévu qui vont se faire en tout cas il ya des envies de voyages ça c'est de départ de changement de déménagement éventuellement aussi mais c'est un véritable changement le bateau c'est un véritable changement par pour de nouvelles contrées pour autre chose et après un moment justement de solitude de retraite pour ce qui permet de revenir à soi d'être fidèle à soi même aussi de revenir à ses racines et bien ici on voit que c'est un nouveau départ pour plus de sérénité là pour vraiment plus de sérénité pour quelqu'un aussi qui peut se mettre au service d'autrui ici avec ce petit sujet là et quand je vois le petit sujet qui est tourné là on voit très bien que ce qui est le sujet qui est tourné vers le passé et bien il y avait besoin d'un temps pour soi vers soi que les choses là restaient bloquées un petit sujet qui est tourné par là ici c'est ça fonctionnait pas si on a fait naufrage comme il est tourné vers le passé on voit que voilà c'était bloqué par la suite ce qui est à venir au contraire c'est que les choses vont se débloquer et les choses en ce sens voilà ça va se réaliser tout ce qui est en lien avec le service voilà ce qui est tourné vers l'autre vers autrui sera privilégié et c'est un retour à l'essentiel aussi un voilà aux valeurs en valeur de la famille et de la communauté aux valeurs aussi de de l'amour en fait parce que l'as de coeur c'est ça donc quel que soit le domaine bon bah là on peut être dans un domaine aussi sentimental avec les coeurs qu'on a et voir qu'il ya vraiment un nouveau départ donc comme on l'a vu avec vesta tout à l'heure il peut y avoir aussi un nouveau départ dans une relation donc avec des personnes qui ne vivent pas sous le même toit mais aussi dans le foyer avec des personnes qui vivent sous le même toit là ça va vers quelque chose de plus apaisé de serein mais c'est complètement quelque chose d'autre il ya une véritable transformation là qui arrive vraiment donc moi j'aime beaucoup l'as de coeur c'est bien parce qu'en ce moment ben voilà il sort on reste dans les mêmes énergies on peut se rendre compte que les énergies restent un peu près de trois jours quand on fait des guidances comme ça quotidienne on s'en rend compte et là c'est ouais c'est c'est ça c'est il ya cette importance là avec dana os et ses filles complètement à gauche ici là tu vois et bien il ya c'est un certain importance voilà de d'être en lien avec les autres voilà surtout avec les personnes de son foyer mais pas que avec les amis proches les gens qui 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 te tiennent à coeur en fait et puis ben au niveau sentimental ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive que c'est au moment où on s'y attend le moins que les choses arrivent et alors de nouveau ou pas ou quelqu'un avec qui tu avais pu deux qui est toujours dans ton coeur avec qui tu une et que tu ne voyais plus c'est possible alors je parle pas si c'était une relation de texte toxique non la personne va pas revenir enfin vaut mieux pas elle pourrait revenir mais dans ce cas là évite 1 et cette notion là d'inattendu et de vivre de ne pas résister en fait à ça et de vivre ce qu'il ya à vivre et oui c'est aussi c'est mes soirs permet aussi de recevoir cet amour là d'être en capacité de le recevoir et on t'amène ici à profiter du moment présent à profiter de ce qui se vit vraiment et d'être dans cet amour et de l'amplifier en fait voilà et de faire les choses avec amour à partir du coeur ce petit sujet là aussi nous le dire c'est important donc là et puis avoir un temps de pause encore une fois je le disais dans la guidance d'hier matin il ya une je crois il ya un moment de c'est une pause c'est un moment qui est neutre c'est un moment pour soi qui dit qu'il ya un temps pour tout et que les choses elles sont elles arrivent et le temps c'est le moment présent en fait c'est vraiment cette importance de l'instant présent voilà je m'arrêterai là j'espère que cette guidance t'a plu et surtout 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 apportera et on se retrouve demain matin merci à toi